Les amis j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve à piper dans une vidéo drift et on est avec Lucas derrière moi qui va nous présenter sa petite E30 et il a une petite particularité, c'est qu'il a 15 ans et on va monter avec lui et vous n'êtes pas prêt du coup de volant qu'il a, il me met clairement une déculottée Bon les amis je préfère vous prévenir d'office dans cette vidéo, vous allez m'entendre un petit peu plus parler que Lucas parce que bon il a 15 ans, faut pas l'oublier, il est un petit peu timide, c'est la première fois qu'il se fait interviewer dans une vidéo donc vous allez m'entendre un petit peu plus parler que lui, c'est pour essayer de le mettre à l'aise mais vous allez voir finalement il se démerde pas plus mal que ça Les amis cette vidéo est sponsorisée par Carvertical et pour ceux qui ne l'auraient pas compris effectivement c'est bien eux qui me permettent de faire cette vidéo car c'est avec ce type de placement que je prends en charge mes frais d'essence et mes frais de logement Parlons maintenant de cette BMW série 3 qui est une M3 E30 qui semble avoir eu un petit problème Carvertical c'est un site qui vous permet de vérifier justement l'historique de votre voiture et là elle semble avoir eu un problème de kilométrage et d'accident Regardez grâce à Carvertical vous pouvez voir les photos de la voiture dans son ensemble elle a l'air pas mal parce que c'est une voiture qui a eu une inondation on voit qu'elle est quand même pas toute fraîche qu'il y a des petites traces de moisissures à droite à gauche là le pare-choc a dû se dégraffer peut-être avec la force de l'eau et qu'est-ce qu'on retrouve ? Le kilométrage, ah oui effectivement il y a des petits problèmes 32, 32, 75 et là pav 262 il y a eu des trucs un petit peu bizarres je pense qu'elle a récupéré son vrai kilométrage à partir de 2009 c'est une voiture qui s'est retrouvée en vente en France directement donc faites très attention parce qu'une M3 E30 c'est quasiment dans les 50 000 euros c'est quand même un peu dommage je vous mets un code promo dans la description de la vidéo et en premier commentaire épinglé à valoir sur votre prochain rapport n'hésitez pas à le faire avant d'acheter une voiture voire même avec ce que vous avez déjà au garage allez maintenant je vais me faire sabater avec Lucas et sa BMW de drift Lucas, merci de me consacrer 10-15 minutes avant qu'on aille s'envoyer en l'air sur la piste raconte-moi un peu ton histoire déjà on va commencer direct t'as 15 ans t'as 15 ans, tu fais du drift mec c'est ouf ton histoire et en plus tu fais du drift pas avec une 325 Atmo montre-moi un peu ta voiture parce que c'est pas rien quand même alors je voulais avec une E30 avec un moteur de S50 c'est toi qui l'a fait la voiture ? c'est vous qui l'avez fait ? c'est mon père il l'a fait avec mon tonton d'accord ça fait combien de temps que tu l'as la voiture ? ça doit faire 5 ans 5 ans que vous l'avez ? ah oui donc vous la connaissez bien quand même toi ça fait combien de temps du coup que tu drift ? un an un an ? ça fait un an que tu drift ? t'avais fait du simulateur un peu avant ? non zéro t'es direct ton père il t'a pris il t'a jeté dans une E30 c'est incroyable quand même ton père ça fait combien de temps qu'il faisait du drift ? il a commencé c'était à l'époque du Castellet donc ça devait faire j'avais 10 ans un truc comme ça d'accord c'était il y a 5 ans et ouais donc toi très petit en fait tu as toujours été dans cet univers de bagnole et un jour il t'a dit ben voilà prends ta caisse et démerde-toi quoi c'est énorme et du coup pas de simulateur rien direct voilà une caisse c'est parti tu t'envoies et pas trop difficile au début ? non ça allait c'est fou quand même à 15 ans parce que normalement à 15 ans t'es plus sur des boosters tu te casses la gueule ou quoi toi t'es direct dans une caisse parce que ça fait plus de 300 chevaux en plus ta bagnole et vu l'état je pense que t'as pas du trop avoir d'accident non ça se passe quand même plutôt bien tu t'avais vu rouler à Andorre t'avais l'air quand même de bien kiffer les Kiss The Wall aussi ça c'est bon parce que arriver à faire les Kiss The Wall aussi rapidement ça va tu la maîtrises bien la voiture tu t'es fait au gabarit et tout pas de problème t'as fait quoi un peu comme événement du coup ? bah la slide ouais j'ai fait le Mans ok et la Drift Week une semaine en Espagne entière t'as fait toute la Drift Week entière avec Axel ça c'est balèze quand même pas trop physique ça va ? non ça allait on l'avait retrouvé en fait à Andorre la vidéo d'Andorre c'est lui qu'on voit en fait venir taper la frite à répétition dans le mur et c'est vrai que t'as quand même pas se mentir moi perso je te le dis tu driftes mieux que moi j'ai pas honte de le dire clairement c'est pas mal du tout tiens regarde merci Monsieur François merci beaucoup l'organisateur de la Drift Week en personne justement bah du coup tu m'as réservé un petit programme après on va monter avec toi là on va faire un petit peu des tours ça va le circuit tu le sens bien ? ouais c'est pas mal tu montres un peu l'intérieur de la bagnole un peu pour voir ce qui a été fait ? du coup petit moteur de M3 forcément bah préparer Drift kit grand angle t'as quoi dessus ? un Wissab ok d'accord et ça va c'est bien ça marche bien ça ? bah vas-y montre moi un peu l'intérieur de la bagnole un peu ce que t'as fait elle est quand même vachement cool on va pas se mentir ouais on est vraiment sur une prépa véritable voiture de Drift qu'est-ce qui a été fait dessus ? arceau frein à main surfshifter le classique quoi pas de prépa turbo ? non à l'avenir peut-être ? pas sur l'année 30 ah ouais celle-là vous avez décidé de la garder comme ça ? oui ok d'accord c'est pour ça qu'on a racheté celle de Jessie c'est en ancienne l'année 36 et oui c'est vrai que vous avez l'ancienne caisse de Jessie ouais vous l'avez racheté pour quoi en fait celle-là ? pour s'amuser et s'habituer au turbo d'accord ok ouais bah du coup en fait vous avez un peu l'idéal quoi une e30 coupée en atmo une e36 berline en turbo c'est vrai que c'est pas mal ça ouais et d'après du quoi un petit peu à l'avenir là ? peut-être un petit cfd loisirs ou pro des trucs comme ça ? je préfère aller en Espagne si je dois faire des courses ouais parce que ça me fait voyager et j'aime bien l'ambiance qu'il y a en Espagne ball race ? ouais championnat espagnol aussi ? ouais championnat espagnol putain c'est cool j'aimerais bien le faire ça c'est cool hein je crois qu'il y a même pas de limite d'âge en fait dans le drift c'est ça l'avantage ? je crois que c'est 16h en Espagne d'accord et en France je sais pas du tout c'est cool franchement c'est cool bon bah écoute je pense qu'on va aller se retrouver directement dans la bagnole et on va voir un petit peu ce que tu vaux derrière un volant quoi bah doucement par contre hein allez c'est parti moi plus 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 C'est parti ! Et voilà, le mec qui se dévoile encore une fois ! Bravo mec, tu t'es gagné ! Tout en douceur, comme j'aime, c'est tout ce que j'aime ça ! Sous-titrage ST' 501 Excellent ! Ils ont fait ce qu'ils veulent de la bagnole ! Ce qu'ils veulent ! C'est incroyable ! Sous-titrage ST' 501 Il est fou ! Il est complètement allumé ! Double Kid The Wall ! 15 ans ! N'oubliez pas putain de merde ! 15 ans ! Alors ? C'est neuf ! À la crash bar un peu tordue ! Ce jeu n'est fou ! Ce jeu n'est fou ! Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo ! Je pense que moi perso j'en ai assez eu ! Lucas ne change rien ! Gâteau filotage, incroyable ! Les amis, je vous mets les réseaux de Lucas en bas dans la vidéo, dans la description, partout ! Allez vous abonner ! Parce que vraiment ils le méritent ! Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne ! Allez à la prochaine ! Ciao ! Abonnez-vous !